Le retrait des troupes éthiopiennes en Somalie continue d'alimenter les discussions. Des milliers de soldats se sont réturés de quatre de ces positions en quelques semaines. Cette opération est justifiée selon le gouvernement éthiopien par des contraintes financières. Les troupes réturées ne font pas partie de l'AMISOM, la force de l'Union africaine. Elles sont un soutien direct de l'Éthiopie à la Somalie. C'est nous qui payons toutes les dépenses pour ces troupes. La communauté internationale et tous ceux qui sont censés aider l'armée somalienne doivent prendre le relais. Nous ne pouvons pas rester là indéfiniment. Le retrait des soldats éthiopiens en Somalie a permis aux islamistes d'Al-Shabaab de se glisser dans la faille. Le groupe lié à Al-Qaïda a repris plusieurs villes abandonnées par les forces éthiopiennes. Des représailles contre des civils sont également notées. Une situation qui préoccupe la Somalie et la communauté internationale. Ce qui est le plus inquiétant dans cette affaire, c'est la reprise de certaines villes par les islamistes. Parce qu'on le sait, si on n'arrive pas à maîtriser la situation sécuritaire au Soudan, il est clair que tous les pays environnants comme le Kenya ou même l'Éthiopie elle-même peuvent se retrouver dans une crise sans précédent. Donc les conséquences immédiates de ce retrait-là, c'est d'abord la faite de certaines villes par les Éthiopiens. Et l'autre conséquence qui, si l'Union africaine ne prenne pas les mesures qui s'imposent, peuvent dégénérer et embraser toute la région. En Éthiopie, l'état d'urgence a été décrété le 9 octobre 2016 et doit durer six mois. Cependant, le gouvernement précise que ces retraits n'avaient aucun lien avec cette décision. A noter que l'Éthiopie dispose d'un contingent de 4 400 hommes opérant au sein de l'Amissom, la force de l'Union africaine en Somalie. Sous-titrage Société Radio-Canada